Salut, pour le premier épisode de ce nouveau format, j'aimerais vous proposer une petite introduction à une des écoles philosophiques les plus marquantes de la Grèce antique, le stoïcisme. Je suis fasciné par les stoïciens mais je ne suis pas un expert, alors j'ai fait appel à Ada Bronowski, spécialiste du stoïcisme justement, ça tombe bien. Pour rappel, c'est une vidéo de niveau 1, donc normalement accessible à tous. Il y a une bibliographie dans la description et si vous voyez apparaître un chiffre entre parenthèses comme ça, quand je parle, c'est l'équivalent d'une note de bas de page et elle se trouve aussi dans la description. Voici le plan de cette vidéo. D'abord, une petite présentation pour se mettre dans le bain. Ensuite, on verra le rôle singulier que joue la raison pour les stoïciens, ce qui nous permettra ensuite d'aborder les enjeux éthiques de cette philosophie, la question de la connaissance et l'interdépendance de ces deux dimensions, et pour finir, on présentera la dimension pratique de cette philosophie et le sens qu'elle peut avoir aujourd'hui. Alors, le stoïcisme est une école ancienne de pensée philosophique fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Zénon de Citium. Son élève, Chrysip, eut également un rôle essentiel dans le façonnement de la doctrine. Les premiers stoïciens étaient bien sûr influencés par les philosophies précédentes et l'on peut dire que Zénon fonde son école en réaction critique au platonisme. Par exemple, les platoniciens pensent selon un dualisme ontologique. Le monde sensible, accessible à nos sens, n'existe pas en tant que tel. Parce qu'il est en perpétuel devenir, qu'il ne cesse de se transformer, il n'a pas de réelle identité. Seules existent, à proprement parler, les essences des choses, qui sont toujours telles qu'elles sont, ne changeant jamais, et qui pour cette raison sont imperceptibles et donc purement intelligibles. Au contraire pour le stoïcisme, tout ce qui est perceptible, et seulement ce qui est perceptible, existe. Il n'y a pas d'essence au-delà de ce que l'on peut percevoir. Autre exemple, les platoniciens pensent également à un dualisme anthropologique. L'âme immortelle d'un être humain est séparée et séparable de son corps mortel. Au contraire, pour les stoïciens, l'âme est un corps dans le corps, et le jour venu, elle meurt en même temps que le corps organique. Les stoïciens attachent une grande importance au fait d'accorder la théorie avec la pratique, et c'est ce qui rend fascinante cette philosophie pour beaucoup d'entre nous. Le plus important à leurs yeux est l'éthique au sens propre, c'est-à-dire la manière que l'on a de conduire sa vie. La question centrale est de savoir comment mener sa vie de la meilleure manière possible. Et ils considèrent qu'on ne peut répondre à cette question sans interroger 1. La physique, c'est-à-dire le fonctionnement du monde, et 2. La logique, c'est-à-dire les moyens par lesquels l'être humain résonne, les limites de l'esprit humain. Ces trois dimensions, éthique, physique, logique, se déterminent mutuellement. Ceux qui distinguent le stoïcisme des écoles rivales, ce sont 1. Des positions qui peuvent paraître provocatrices, même si elles sont toujours solidement argumentées, 2. Un rationalisme à toute épreuve, et 3. Des histoires relatant des faits vécus par des stoïciens et dont la force mentale frappe l'imaginaire, hier comme aujourd'hui. Pour les stoïciens, la nature des choses est régie par la causalité, c'est-à-dire que toute chose a une cause et elle est elle-même une cause pour une autre chose. Cette causalité répond à un principe rationnel, le logos, c'est ce qui organise l'univers ou le cosmos. Le logos, c'est donc la rationalité et la nature est rationnelle. Les êtres pourvus eux-mêmes de rationalité peuvent comprendre la nature et peuvent appréhender le principe organisateur de l'univers. Les stoïciens pensaient que les êtres d'eau de raison sont capables de discerner le vrai du faux et donc d'atteindre la connaissance, ce qui les oppose à leur contemporain et critique, les sceptiques. Chose importante à souligner, les stoïciens avaient cette croyance très moderne selon laquelle la connaissance ne peut être atteinte qu'en soumettant son expertise au jugement collectif. Ce qui rappelle la méthodologie scientifique moderne, évidemment. Une chose à clarifier d'emblée concerne le mythe selon lequel le stoïcien ressemblerait à M. Spock. Non, le stoïcisme ne suppose pas de vivre sans la moindre émotion et de poursuivre son existence comme une sorte de robot analytique. C'est ce qu'on verra plus en détail dans la partie de la vidéo consacrée à la pratique éthique. Pour les stoïciens, la philosophie n'est pas un champ de connaissances ou un passe-temps, mais une manière de vivre. C'est à la fois une pratique et un exercice dans le but d'identifier ce qui est bénéfique. Comprendre le monde et parvenir à identifier ce qui est bon et mauvais, cela demande une grande discipline. Mais le jeu en vaut la chandelle, puisque ce n'est rien de moins que la liberté qui est visée. La raison, ou logos en grec, est centrale dans le stoïcisme. C'est elle qui donne sa forme et sa constitution à toute chose. Tout ce qui existe n'est pas doué de raison, c'est-à-dire capable de raisonner, mais tout ce qui existe est rationnel. Parce que toute chose a une raison. Toute chose est causée par quelque chose et est cause de quelque chose. Donc toute chose joue un rôle dans une grande chaîne causale. L'ordre rationnel du cosmos correspond à l'ensemble des chaînes causales. Même un grain de sable, on dira qu'il est rationnel parce qu'il participe pleinement à l'ordre cosmique, comme l'être humain. La chance de l'être humain, à la différence du grain de sable, c'est donc de pouvoir prendre conscience de cet ordre. Il peut tenter de représenter les structures internes qui régissent le cosmos grâce au langage. Le langage ne fait que suivre les articulations qui structurent le réel. Nous disons le soleil brille parce que, dans la réalité, le phénomène de brillance est provoqué par le soleil. En ce sens, le langage exprime les relations des choses entre elles. L'être humain a cette particularité qu'il a accès aux structures de l'univers. Parce que ces structures sont exprimables. Et c'est d'ailleurs ce que fait la science aujourd'hui. Elle décrit, dans un langage aussi rationnel que possible, les lois de l'univers. Cela ne veut pas dire que cette structure rationnelle est dépendante du langage. Le langage humain n'est en fait qu'une chose rationnelle parmi toutes les choses qui constituent l'univers, mais avec cette particularité fascinante de pouvoir refléter l'organisation de l'univers. La logique du langage est une image de la logique du monde. D'ailleurs, l'être humain n'est pas le paradigme de la rationalité pour les stoïciens. Le modèle type, ce sont les corps célestes. Les planètes et les étoiles n'utilisent pas de langage, mais leur comportement ne déroge jamais, aussi vaste et vieux que soit l'univers, à un ordre et à une régularité sans faille. Une telle conception de la raison conduit à prendre conscience que la place de l'homme n'est pas centrale dans le cosmos. Elle est relative à tout ce qui existe. Pour les stoïciens, il faut garder cela à l'esprit si l'on veut définir les capacités et les limites humaines. Si on se trompe sur la place de l'homme dans le monde, on risque de se tromper sur tout un tas de problèmes très importants comme ce que l'on peut espérer accomplir, ce que l'on est en droit d'attendre de nous-mêmes, ce que l'on peut attendre des autres et de l'univers en général. Tout comme le grain de sable, l'être humain ne peut pas ne pas être la chose qu'il est. Il ne peut pas ne pas être rationnel. C'est-à-dire qu'il est constitué par les structures de l'univers et que celles-ci le conduisent justement à les refléter. On peut dire que l'univers pense et que la manière dont il pense est la manière dont nous nous exprimons. Le principe rationnel qui régit l'univers conduit l'être humain à réfléchir dans les deux sens du terme. Il y réfléchit et il le réfléchit. L'être humain est cette chose qui reflète l'ordre rationnel du cosmos. Il est déterminé à penser et s'exprimer selon l'ordre qui régit l'univers. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne dévie jamais du chemin que dicte la raison. On l'a dit, les stoïciens pensent que les corps célestes et non pas les êtres humains sont les paradigmes de la rationalité. Contrairement aux astres qui ne déraillent jamais de leur parcours prédéterminé, l'être humain fait des erreurs. Plutôt régulièrement que rarement d'ailleurs. Mais parce qu'il ne peut pas échapper à sa condition rationnelle, il ne peut pas ne pas se rendre compte de sa déviation du droit chemin. Et cela nous permet d'affirmer 1. Qu'il peut progresser 2. Qu'il doit progresser et 3. Qu'il ne peut pas pour autant viser la rationalité des astres. Pour les stoïciens, le but de la vie humaine est de vivre en conformité avec la nature. Comment y parvenir ? Leur réponse, c'est ce qu'on pourrait appeler une théorie du développement naturel de la raison humaine. Ils décrivent un processus. Voilà le point de départ. Nous naissons avec l'envie d'aller vers ce qui va nous permettre de préserver notre état et avec l'envie de fuir ce qui nous semble nuisible. On grandit, on accumule des expériences et on progresse dans notre manière de distinguer ce vers quoi il faut se diriger et ce qu'il faut fuir. En grandissant, on se rapporte à nos parents, aux autres êtres humains et on reconnaît en eux des états similaires aux nôtres. On comprend que nous cherchons tous à préserver la même chose, l'état rationnel. On comprend alors que c'est la raison qui organise le monde et donc qu'elle est ce qui nous est le plus cher. On fait tout pour la préserver. Vivre en conformité avec la nature, c'est développer la place de la raison dans son existence. La question n'est donc pas comment parvenir à vivre selon la nature mais plutôt comment ne pas y parvenir. C'est-à-dire que fait-on qui nous fait dévier du chemin naturel ? Il faut identifier la raison de nos erreurs. Alors 1, on étudie le monde pour voir la raison à l'œuvre dans la réalité. On identifie en toute chose le travail structurant de la raison. On essaie de comprendre la raison aussi précisément que possible et 2, on s'entraîne à agir et penser de la manière la plus conforme à ce que l'on sait de la raison. Puisque du point de vue de la raison, ma vie a autant d'importance que celle d'un autre, ce développement de la raison dans l'existence de l'individu est censé mener à un cosmopolitisme vertueux. On devient tout aussi concerné par sa propre préservation que par celle de tout autre être humain. Au point où notre compréhension du monde peut nous amener à sacrifier notre propre vie pour la préservation d'un autre, si les conséquences de son maintien en vie sont de plus grande valeur et ces conséquences sont calculables puisque tout est déterminé par la causalité. On peut donc dire que notre compréhension du monde doit déterminer notre comportement. C'est une exigence magnifique, se dit en passant. Combien de décisions sont prises au niveau individuel ou collectif, notamment par des gouvernements, à rebours de ce que l'on sait du fonctionnement du monde. On a dit que chez les stoïciens, l'univers était tissé de chaînes causales. Chaque action, chaque événement est le résultat d'un nombre incalculable de causes qui se sont succédées les unes aux autres. Pour être plus précis, il faudrait dire que chaque événement est le résultat d'un croisement de plusieurs chaînes causales. C'est dans la reconnaissance de cette complexité que la liberté de l'être humain va pouvoir s'exprimer. Notre marge de manœuvre réside dans le fait de gérer la tension entre le déterminisme et la conscience de ce déterminisme. Plus on est capable de comprendre les connexions causales qui déterminent une situation particulière, plus on est libre. Mais attention, cette liberté n'est pas celle de pouvoir changer la situation. Au contraire, il s'agit de s'y plier. Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est une position qu'on trouve aussi chez Spinoza ou dans le bouddhisme. La reconnaissance des causes produit une expérience de libération. Cela veut dire que la liberté se trouve dans notre compréhension de ce qui lie notre représentation du réel à la complexité du réel lui-même. Pour le dire plus simplement, si nous comprenons pourquoi nous voyons les choses de la manière dont nous les voyons, nous nous libérons 1. de la manière dont nous voyons les choses, donc de notre propre regard, et 2. des choses elles-mêmes ou disons de la partie de la chose qui dépend de notre regard. Sa capacité à nous affecter, à donner du sens à notre expérience, etc. Ainsi, les stoïciens n'enseignent pas la suppression des émotions, mais plutôt la transformation de notre rapport à elles, afin de ne pas agir sur nos émotions, mais sur la part neutre et objective de nos représentations. Il s'agit de faire une distinction au sein de l'expérience entre l'ajout émotif subjectif qu'il faudrait mettre de côté et le jugement sur ce qui est vrai ou faux. C'est ce dernier qui doit déterminer notre décision. On ne peut espérer éviter totalement les émotions, mais on peut éviter de se laisser duper parce qu'elles nous font croire. L'esprit réflexif peut se détacher des émotions brutes et décider si elles sont appropriées et donc si c'est une bonne idée de les cultiver ou non. Les stoïciens distinguaient le propathos, la réaction instinctive, de l'opathos, les sentiments issus d'un jugement réfléchi. Et le but est d'atteindre une forme de détachement lucide. Les stoïciens font une distinction fondamentale entre les choses qui sont en notre pouvoir et celles qui ne le sont pas. La première catégorie comprend essentiellement nos pensées et nos attitudes alors que la seconde comprend à peu près tout le reste. L'idée c'est que la paix de l'esprit émerge lorsqu'on ne se concentre que sur ce que nous pouvons contrôler. Plutôt que de gaspiller son énergie émotionnelle à se focaliser sur ce que l'on ne peut pas contrôler. Savoir distinguer ce qui dépend de nous de ce qui échappe à notre contrôle est le principal levier de libération. Cela implique la pratique d'une indifférence vis-à-vis de tout ce qui ne dépend pas de soi. Indifférence au succès ou à l'échec de ce que l'on entreprend indifférence à la perte de ce que l'on possède puisque cela peut arriver à tout moment et qu'on ne contrôle pas les chaînes causales qui régissent le monde. L'exemple le plus célèbre c'est Epictète le philosophe esclave impassible face aux tortures que lui infligeait son maître lui faisant simplement remarquer que s'il continue ainsi il finira par lui casser la jambe ce qui en effet arriva. Cet exemple incarne l'injonction stoïcienne en ce sens précis. Epictète n'attache aucun ajout émotif ou effectif à l'énoncé pur et simple de la réalité des faits. La situation est comme réduite à la validation du jugement selon lequel à force de torture une jambe ça se casse. Il faut éviter un malentendu courant qui tend à croire que l'indifférence stoïcienne serait une attitude antisociale ou égocentrique. Il s'agit bien sûr d'accepter et de comprendre le monde pour pouvoir en jouir sans en dépendre. Mais la vie vertueuse qui est la vie heureuse et libre suppose d'avoir compris par le travail de la raison que l'homme n'est dans le monde qu'une partie ni plus ni moins importante que tout autre participant a un tout. Les lois rationnelles ne sont pas là pour l'homme. Il a la possibilité d'en profiter pour atteindre cette vie heureuse mais cela ne le conduit pas à des conclusions de mégalo. Au contraire, l'usage de la raison pousse vers plus d'humilité. Ainsi, les stoïciens envisagent tout naturellement une égalité des facultés entre hommes et femmes au nom d'une égalité totale d'accès à la raison, la seule valeur qui compte. La femme a donc, contrairement aux stéréotypes généralement misogynes sur l'antiquité, les mêmes possibilités d'atteindre la vertu qu'à l'homme. C'est un point non négligeable qui souligne la pertinence de la position stoïcienne, pas seulement parce que la misogynie paraît toujours plus archaïque à mesure que le temps passe, mais aussi parce que tirer les conséquences de ses propres raisonnements au-delà des mœurs de son temps démontre une cohérence à toute épreuve. Pour le stoïcisme, tout ce qui existe a un corps et seuls les corps peuvent agir. Être un corps humain, c'est respirer, marcher, faire, mais aussi et surtout, penser. Cette action-là appartient à un corps particulier, l'âme. Entièrement rationnelle, elle est le corps passif qui reçoit les données sensorielles et en même temps le corps actif qui les organise et les juge. C'est-à-dire que la connaissance commence par l'empreinte de l'objet dans l'âme, comme le cachet dans la cire. C'est une affection passive, donc une passion que l'âme subit, mais qu'elle juge immédiatement pour en valider ou non le contenu. Ce jugement aiguillera l'individu à agir ou réagir d'une manière ou d'une autre. Imaginons qu'un père apprend que son fils est mort. L'âme du père va transformer le fait en un énoncé émotif. C'est terrible, mon fils est mort. Ce qui s'accompagne donc de l'expérience d'émotion. L'énoncé qui décrit le fait pur est altéré par son interprétation en termes d'émotion. Les stoïciens voient là une distorsion émotive de nos représentations du réel. Ce n'est pas que l'esprit soit envahi d'un contenu irrationnel. Le cliché serait de penser que le stoïcien considère que le père oublie de raisonner. Au contraire, le stoïcien dira que l'émotion est un mauvais jugement mais un jugement tout de même. Il procède d'une confusion autour des causes. Cette tristesse est un raisonnement mais un mauvais raisonnement. Pour éviter le supplément émotionnel il faut refuser de valider une des représentations mentales. Pour le dire autrement on pourrait présenter les choses ainsi. L'erreur de jugement qui conduit le père à la tristesse c'est d'avoir compté sur le fait que son fils reste en vie. C'est-à-dire précisément de s'être comporté comme si le maintien en vie de son fils était sous contrôle. Si chaque jour de sa vie il s'était attendu à ce que son fils puisse mourir d'un instant à l'autre son traitement de l'événement mon fils est mort aurait produit une autre forme de jugement donc une autre forme d'émotion. Il s'agit de raisonner sur ses propres mouvements de l'âme. Les émotions ne sont en fait que des jugements rationnels que nous n'avons pas suffisamment ajustés à notre compréhension du réel et des causes qui le déterminent. Elles tiennent à des représentations erronées de l'état du monde. Le travail de ces représentations est au cœur du stoïcisme car comme on le disait au début le stoïcisme c'est une philosophie pratique. Rien d'étonnant donc à ce que les stoïciens aient inventé des exercices pour stimuler le développement naturel de la raison pour s'entraîner à mieux vivre. Pierre Hadot les appelle exercices spirituels car à son sens le mot spirituel permet de faire entendre que ces exercices sont l'œuvre non seulement de la pensée mais de tout le psychisme de l'individu. Pour les stoïciens rappelons-le le malheur des hommes tient au fait qu'on cherche à atteindre des choses qu'on n'arrivera pas à obtenir qu'on cherche à garder des choses qu'on risque de perdre ou qu'on cherche à éviter des mots inévitables. La philosophie doit nous transformer pour qu'on cherche à atteindre que ce que l'on peut effectivement obtenir et qu'on ne cherche à éviter que ce que l'on peut effectivement éviter. Le reste donc, ce qui ne dépend pas de nous, correspond à l'enchaînement nécessaire des causes et des effets. Ça nous échappe et ça doit donc nous être indifférents. Il faut prendre le mot au pied de la lettre. Nous ne devons pas y introduire de différence. Nous devons l'accepter tout entier comme si c'était le destin. Changer son regard à ce point est difficile. C'est précisément là que doivent intervenir les exercices spirituels. Car il ne suffit pas de le savoir théoriquement, il faut pratiquer le savoir pour l'intégrer. Il faut se le représenter pour se transformer, pour adopter la philosophie stoïcienne comme une manière spontanée d'expérimenter l'existence. S'imprégner des croyances que l'on sait rationnelles pour modifier la manière que l'on a déprouvé sa vie, voilà une réelle ambition philosophique. Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de traces autour de ces exercices. On sait qu'Epitec les classe selon les trois facultés de l'âme. La faculté de désir, la faculté d'action, la faculté de pensée. Il conseille de faire les exercices avec discrétion et sans ostentation. Il existe également un petit traité de l'exercice de Musonius Refus. Il recommande l'exercice physique comme s'habituer aux intempéries, à la faim, à la soif, car cela rend l'âme plus forte. Il y a aussi des exercices propres à l'âme qui consistent à s'imprégner des démonstrations et principes se rapportant à la distinction entre vrai et faux bien, vrai et faux mal, pour ne plus craindre ce que la plupart des hommes considèrent comme des mots, la pauvreté, la souffrance, la mort. Grâce à Philon d'Alexandrie, nous possédons deux listes d'exercices. Je pense vers une vidéo bientôt spécifiquement centrée sur la description de ces exercices. Mais je vous en présente juste un pour piquer votre curiosité, une méditation appelée Préméditation Malorum. Elle consiste à se représenter en avance les difficultés de la vie, la pauvreté, la souffrance, la mort. On les imagine aussi précisément que possible, on les visualise et on se les représente comme des choses inévitables pour se préparer à leur survenue. Un intérêt non philosophique pour les potentialités thérapeutiques du stoïcisme est né à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Il semble y avoir des affinités entre le rôle que les stoïciens accordent au jugement et les principes des thérapies cognitivo-comportementales. Ce n'est pas dans ce format que j'aborde explicitement les enjeux politiques des concepts ou des théories philosophiques. Généralement, c'est plutôt pour le format blanc. Pour autant, je veux profiter de cette vidéo pour préciser quelque chose puisque ce regain d'intérêt qui déborde désormais les TCC pour envahir les vidéos de coaching sur YouTube n'est pas anodin. Il semble s'inscrire dans la dynamique plus générale qui célèbre la résilience. Or, une telle célébration a une portée politique évidente puisqu'elle fait reposer la responsabilité du bonheur sur l'individu plutôt que sur la capacité de l'État à produire les conditions de possibilité de ce bonheur. On comprend alors comment et pourquoi une philosophie comme le stoïcisme se trouve coincée entre deux feux dans le monde contemporain. La philosophie invite souvent à se changer soi-même plutôt qu'à changer le monde et cela peut sembler incompatible avec l'idée d'une lutte contre l'injustice. Ainsi, certains enthousiasmes autour des stoïciens donnent l'impression de les réduire à un moyen pour devenir individuellement plus fort. On oublie peut-être que le stoïcisme doit déboucher sur une plus grande humilité et sur la conscience que la vie d'autrui vaut autant que la mienne. Atteindre la vie heureuse stoïcienne devrait conduire une fois donc débarrassé de notre égocentrisme naïf à une plus grande préoccupation pour l'autre. Les stoïciens insistaient sur le fait de cultiver ses vertus morales pour devenir quelqu'un de bien et les quatre vertus cardinales étaient la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Être vraiment fort pour un stoïcien c'est se libérer de soi-même et c'est cette libération qui devrait nous permettre de lutter pour la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada